Bonjour, c'est Lou, et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Carigno. Oui, évidemment, de la librairie Franco-Argentine Carigno, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour, Mélissa. Bonjour, Lou. On continue notre voyage par l'Amérique latine à travers quelques écrivains contemporains. Nous sommes passés par le Mexique, le Guatemala, le Venezuela et la Colombie. Et la suite de notre feuille de route nous conduit à l'Équateur avec Monica Ojeda, le Pérou avec Gustavo Rodriguez et, surprise, un troisième arrêt en Bolivie avec Liliana Colansi. Des l'attendu, des surprises, voilà les voyages que nous aimons. Cette halte sera un peu différente des autres. Nous allons parler de trois écrivains et une d'elles n'est pas traduite en français. En effet, si jusqu'ici nous avons parlé des écrivains latino-américains traduits en français, les livres de l'équatorienne Monica Ojeda ne les sont pas. Alors, parler, pas parler, nous avons hésité. Mais finalement, nous avons décidé de faire cet arrêt, car son écriture nous interpelle, ses livres sont très demandés, et cette non-traduction nous a fait nous poser des questions. Quel est le schéma qui mène à la traduction d'un auteur latino-américain en France ? Quelles sont les attentes du public français d'un écrivain latino-américain, s'il y en a une ? Une première traduction en anglais est-elle indispensable ? Quelle place occupent les masters de littérature latino-américaine qui se déroulent aux États-Unis ou en Espagne ? Et les festivals littéraires ? Est-ce que les marchés latino-américains suffisent pour porter un livre en dehors du continent ? Nous ne savons pas si ces questions ont toutes des réponses. Néanmoins, nous nous les laissons poser, et on trouvait intéressant de les partager, pour peut-être trouver des réponses dans des prochains épisodes. Comme d'habitude, vous trouverez les lectures en espagnol des trois écrivains dans l'épisode 9 bis. Mais cet épisode, il y aura une structure différente, car il n'y aura pas de lecture en français des premières pages du roman Nefando de Monica Ojeda. Qui est Monica Ojeda ? Elle est née en 1988, au Wajakil, Équateur. Elle a 32 ans. A partir de ses 13 ans, elle a commencé à participer et gagner des concours intercollèges de récits. Puis, elle a étudié la communication sociale, option littérature, à l'Université catholique de Santiago de Wajakil, puis, par faire un master en création littéraire à Barcelone. Nefando, c'est son deuxième roman. Il est sorti en 2015, et il a gagné plusieurs prix en Amérique latine, et surtout, il fait partie de la liste Bogota 39. Bogota 39 est un projet mené en collaboration entre, d'une part, les High Festival, et d'autre part, l'organisation gérant l'événement de l'UNESCO Capital Mondial du Livre, avec Bogota comme capitale, en 2007. Il consiste à sélectionner 39 des écrivains latino-américains parmi les plus prometteurs, ayant moins de 40 ans, à les faire connaître et à favoriser les échanges entre ces auteurs. Les High Festival est, en réalité, une série de festivals de littérature qui se déroulent chaque année dans différentes villes du monde. Cette année, il y en aura un à Wells, un à Querétaro, au Mexique, un à Segovia, en Espagne, un à Arequipa, au Pérou, et en Grande-Bretagne. Puis, dans plusieurs villes de Colombie, en 2022. « Nefando » de Monica Ojeda est un roman assez surprenant, où on explore les expériences du corps, les expériences conflictuelles autour de la sexualité, où le plaisir et la violence se sont entremêlés. Il est publié en 2016 par la maison d'édition espagnole Candaya. Six jeunes partagent un appartement à Barcelone, et chacune des chambres a sa propre vibration interne. On trouve la mexicaine Kiki Ortega, et l'écriture d'un roman pornographique. Le mexicain Ivan Herrera, et ses désirs d'autocastration. L'espagnol El Cuco Martinez, qui fait du développement de design pour la démo scène. Et la fratrie des trois hécatoriens, Irene, Emilio et Cecilia Teran, qui ont eu l'idée du jeu « Nefando ». « Nefando Voyage au cœur d'une chambre » est un jeu vidéo très confidentiel, sorti du réseau à cause du contenu sensible. Les discussions et débats entre les quelques gamers qui ont pu « jouer » et « jouer » on les dit entre guillemets, car l'expérimenter serait peut-être le plus approprié. C'était un jeu d'horreur pour Fricks ? Une mise en scène amorale ? Un exercice poétique ? On rentre dans les chambres, on rentre dans les corps, dans les esprits, dans les traumatismes, on assiste au processus des créations d'un jeu vidéo-culte, et à la recherche littéraire pour écrire un roman pornographique. Les médias ont dit « Monique Orqueda déploie un effort particulier pour articuler les langages justes, pour parler des intersections qui font peur, enfance et abus, sexualité et pouvoir, plaisir et douleur, un roman qui va marquer. Son style oscille entre les poétiques et les traits crus, avec une recherche très poussée sur la langue. Dans son univers, on croise David Lynch, les marquis de Sade, Griselda Gambaro, George Bataille, la BD Lost Girls, la Vénus à la fourrure, Peter Pan, les Dark Nets, sa lecture ne vous laisse pas indemne. Personnellement, j'ai dû sauter quelques pages. Les âmes sensibles sont prévenues. Monica Orqueda ne s'est pas arrêtée là. En 2018, publie le roman Mandibula, qui raconte l'histoire d'une adolescente obsédée par les histoires de terreur qui est kidnappée par sa professeure de littérature. Puis, en 2020, Las Voladoras, un recueil de nouvelles qui continue à explorer ces thématiques de prédilection. La violence de genre, l'avortement, la sexualité et la religion dans un style qu'elle a défini comme gothico andino, gothique des Andes. Dans les descriptifs de l'épisode, vous trouverez les détails de tous les ouvrages dont on vous parle. Et dans l'épisode d'Avvis, vous aurez les premières pages lues en espagnol. Nous continuons la ligne des Andes pour arriver au Pérou avec les matins de l'Iman de Gustavo Rodriguez. Les matins de l'Iman Gustavo Rodriguez Trinidad Rios s'était préparée toute la journée à passer ses coups de fil. Mais son pouce restait figé comme un gros soldat craignant de sortir de sa tranchée. Par la fenêtre, le ciel de l'Iman révélait déjà sa nuit d'hiver. Cette même pénombre pâle dans laquelle Trinidad s'était réveillée douze heures plus tôt avec en tête ses numéros de téléphone ténace. Opacité d'une ville sous les nuages en perpétuelle lévitation. Avec, à 500 mètres d'altitude, les lumières éclatantes d'un dessin animé Disney. Tandis qu'en bas, tout a l'air d'un film scandinave. À cet instant précis, bercé par le réfrigérateur de sa cuisine, Trinidad était tiraillée entre l'éclair et l'obscur. Et c'était justement le fait de se savoir à cette charnière qui la rendait statique, à l'intersection entre l'espoir et la peur tirant chacun de leur côté de la corde. Trouver les numéros sur Internet avait été facile, presque autant que de trouver les consonnes dans cette phrase. En revanche, ce qui démerait un travail titanesque pour Trinidad était de canaliser ses émotions depuis des diagnostics rendus par les médecins. Un seul mot sur ses résultats d'analyse avait suffi pour provoquer en elle la dégringolade d'un circuit de dominos colossal. Mais nous reparlerons de cela en tant que voulu. Pour l'heure, contentons-nous de l'image de sa main immobile et du numéro à l'écran. Qui est Gustavo Rodriguez ? Il est né à Lima en 1968 et dit qu'il aime la littérature depuis l'enfance et c'est un grand lecteur. Après des études de publicité, il a travaillé comme rédacteur publicitaire dans des grandes agences au Pérou. Il a écrit pour la presse et dans des magazines littéraires. Il a monté aussi des structures pour promouvoir la lecture dans les écoles au Pérou. Il s'est défini lui-même comme faisant partie d'un courant réaliste péruvien. Les Matins de Lima apparu en 2020, c'est son sixième roman. mais les premiers publiés en France. L'idée de ce roman est née dans une réunion familiale. Gustavo propose à son frère aîné de les convertir en personnages de fiction et au milieu des entretiens qu'il avait avec ses frères aînés, a reçu un coup de fil d'une femme de 30 ans lui disant que c'était sa fille. Dani de los Rios est né. Pour accompagner ces personnages, inspirés de la réalité, Gustavo Rodriguez a créé le deuxième personnage principal. Il a réussi un riche récit avec plein de personnages pittoresques très détaillés autour de Dani et Trinidad où les femmes ne sont pas aussi innocentes qu'elles les paraissent et que les personnages masculins luttent aussi avec les dictates sociaux. Voici un résumé. C'est l'histoire de la recherche d'un père. Trinidad Rios qui a grandi en partie dans la jungle péruvienne n'a jamais connu son père. Maintenant qu'elle habite à Lima elle a besoin de le retrouver parce qu'elle est malade et elle a besoin d'un don de rein. Son père est Dani de los Rios un chanteur des secondes zones qui gagne sa vie en imitant les bijis. Sa vie est la musique la fête. Les matins de Lima est une tragique comédie. On trouve les machismes, la pauvreté, les discriminations contre les peuples autochtones, l'esclavage sexuel, l'homosexualité réprimée, la violence politique et économique du capitalisme d'entreprise, les inégalités sociales très fortes dans les différents quartiers de la capitale péruvienne. Et pourtant, on rit car cet ouvrage reste positif, optimiste et coloré. Stay alive chantez les bijis. C'est aussi les mots d'ordre des personnages du roman. On continue à descendre et on arrive en Bolivie de la main de Liliana Colansi et son livre Notre monde mort. qui est son troisième recueil des nouvelles et les premiers apparaître en français chez Boucher Chastel traduit par Juliette Barbara. Notre monde mort de Liliana Colansi. Extrait de la première nouvelle L'œil Elle est prise en grippe les jours où il la planta pour un devoir prévu en binôme. En première année d'université. « Je suis malade » annonça-t-il de la voix neutre de celui qui ne cherchait pas à susciter la sympathie et elle lui avait proposé de faire le travail toute seule. Ce soir-là alors qu'elle rentrait chez elle dans la voiture de sa mère les dits devoirs terminés et soigneusement enregistrés sur une clé USB elle l'aperçut qui se promenait avec une gothique dans les allées d'un marché les mains dans les poches et les regards figés sur un point quelque part au loin. La fille lui évoquait un vampire sur échasse qui agitait frénétiquement les mains en parlant. Lui à l'inverse s'est contenté d'acquiescer la tête légèrement inclinée en s'enfonçant dans l'obscurité de la ruelle. Elle demeura paralysée en plein milieu de trafic trop abasourdie pour décider s'il fallait avancer ou aller les garçons par la vitre de la voiture. Plus tard alors qu'elle dînait avec sa mère elle revient mille fois à cette image à son expression à lui attentive à la fille vêtue des noirs pareille à une pie ou à une veuve elle eut envie de vomir. Tu es bizarre lui dit sa mère en la dévisageant par dessus le plat des raviolis t'as fait quelque chose je suis juste fatiguée c'est un homme insista sa mère et la fille nia en s'écouant la tête et rougit. Sa mère vérifiait quotidiennement les kilométrages de la voiture pour s'assurer qu'elle n'avait pas été flânée ailleurs pendant les heures où elle était censée être à l'université. L'ennemi avance déguisé à un ange poursuivit sa mère mais son véritable visage est terrible n'oublie jamais que tu portes sa marque au front il connaît ton nom et entend ton appel. La mère s'essigna et la fille avala des travers un ravioli ok montre-moi tes mains ordonna la mère maman protesta nerveusement la fille mais sa mère insista la fille rechigna a posé ses mains recouvertes des taches des rousseurs aux ongles rongés sur la nappe à carreaux la mère les inspecta et d'un geste rapide les porta à son nez qui est Liliana Colansi Liliana Colansi est née en Bolivie en 1981 où il a étudié ainsi qu'à Cambridge et aux Etats-Unis elle est journaliste et écrivaine elle habite et enseigne à l'université de Cornell en Ithaca à New York elle est aussi éditrice en 2017 elle a commencé le projet éditorial Dum Dum Editora décrit comme un projet qui cherche à diffuser des livres expérimentaux des genres hybrides la science-fiction l'imagination et une nouvelle sensibilité qui a un pied dans la jungle et un autre sur Mars elle cherche à remettre en circulation des textes publiés surtout des femmes des lettres latino-américaines qui permettent de faire circuler d'autres idées d'autres imaginaires elle a commencé avec les livres de Sarah Gallardo Elle se croise et en même temps Liliana Colancy a écrit deux livres Vacaciones Permanentes qui n'est pas traduit et Notre Monde Mort elle figure aussi dans la prestigieuse liste Bogota 39 dont on vous a parlé plus tôt Notre Monde Mort est un livre avec huit nouvelles on y retrouve notamment les thèmes des tiraillements entre modernité et tradition l'interprétation des cultures occidentales et indigènes l'obsession de la mort et d'une nature animée il y a un chauffeur des taxis volivien que les visions d'une passagère indienne hantent jour et nuit un groupe d'enfants fascinés par la mort de leurs petits camarades une femme en mission sur Mars à qui apparaissent des fantômes d'animaux ou encore une étudiante qui la bigoterie maternelle entraîne dans la folie Dans chaque conte il y a toujours une étrangeté inquiétante une tension palpable à chaque page Liliana Colancy s'est servi de son expérience de l'immigration passer d'une langue à l'autre d'un climat à un autre d'une culture à une autre pour enrichir ses écrits sans oublier l'expérience de ses insomnies Chaque conte a eu aussi une relation avec un poème ou un texte d'autres écrivains Liliana dit Écrire c'est faire un hommage aux voix et aux lectures qui nous ont formés La lecture est une appropriation d'autres textes qui aident à trouver son propre chemin Elle s'intéresse à donner aussi une place aux histoires fragmentées oubliées des indigènes des voix qui ont été cachées par un récit plus homogène colonial et masculin On vous a présenté ces trois romans en suivant un schéma géographique qui suit la cordillère des sondes Équateur Pérou et Bolivie Mais d'un point de vue littéraire nous pouvons rapprocher Monica Ojeda et Liliana Gualanzi Elles-mêmes parlent l'une de l'autre Elles font partie de cette nouvelle génération des femmes écrivaines en Amérique latine qui cherchent des mots autour du corps des perversions des mysticismes l'intrusion du fantastique la terreur la subjectivité ou la limite du réel les personnages des mères qui sont bien différentes des visions masculines Dans les romans du Pérouviens Gustavo Rodrigues nous sommes dans un roman avec des personnages éclectiques plus réels certes mais où les sensations sont aussi très sollicitées Il y a les bruits et les odeurs de la ville Il y a la musique il y a la fête les cris les couleurs et aussi les sentiments forts la douleur et la jalousie On vous recommande à ces écrivains qui ne nous laissent pas indemnes Vous trouverez les détails bibliographiques dans les descriptifs de l'épisode et les lectures en espagnol et les voix de ces écrivains et écrivaines dans l'épisode 9 bis A bientôt C'était Concarigno Ce podcast est disponible sur encore Spotify Google Podcast Apple Podcast Youtube Abonnez-vous Et en attendant les prochains épisodes passez à la librairie au 21 rue de Chalet à Paris Métro Belleville ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501